Bienvenue à tous, une délégation du Haut-Sassandra chez le président de l'Assemblée nationale. Elle est venue inviter Guillaume Soho à effectuer une visite dans la région pour évoquer avec lui les questions de développement et de réconciliation. Le président de l'Assemblée nationale a adhéré à cette démarche et la délégation lui a remis une autre invitation pour une visite d'état du président Alassane Ouattara dans le Haut-Sassandra. Le commissaire du gouvernement entend poursuivre la lutte contre le racket et l'impunité. Ange Kessé l'a signifié au cours d'une rencontre avec la presse. Il s'est également exprimé sur plusieurs sujets, entre autres le respect des libertés individuelles, l'application de la grâce présidentielle et les dossiers post-crise. De gros camions stationnés sur la voie publique créent d'énormes difficultés aux populations du quartier Sagwe d'Abobo. Et comme à Abobo, ce sont des camions poids lourds qui occupent de façon anarchique les voies publiques dans le district d'Abijan, mettant ainsi les vies des populations en danger. Cette situation préoccupe les Ivoiriens. Ils interpellent les autorités compétentes. Hors de nos frontières, après la mort de 92 migrants, le Niger ordonne la fermeture de camps de clandestins d'Agadez. Il s'agit de la principale zone de transit des migrants à destination de l'Algérie ou de la Libye. A l'issue d'un conseil des ministres, le gouvernement a également annoncé que tous les acteurs de ce trafic de migrants seraient identifiés et sanctionnés avec la rigueur requise. Et en Centrafrique, Médecins sans frontières fait face à un afflux de déplacés. Regardez. Dans les environs de Bossangoa, les villages sont déserts. La population a fui les attaques des ex-rebelles de la Sénéca, aujourd'hui au pouvoir à Bangui. Plus de 1000 personnes occupent les bâtiments de l'hôpital pour échapper à l'enfer, comme le raconte cette femme dont le père a été tué par des rebelles qui lui avaient acheté deux vaches. Ils sont revenus sur une moto et l'ont appelé. Ils ont réclamé leur argent. Il y a eu discussion et mon père a été abattu. Nous avons cherché un véhicule pour l'emmener à l'hôpital. Mais quand nous sommes revenus vers lui, il était déjà mort. Les combattants Sénéca sont venus dans le quartier et ont commencé à tirer. Nous sommes partis dans la brousse. Ils nous ont pourchassés. J'ai tout perdu. Ils ont payé ma maison. Je n'ai même plus de carte d'identité. À la mission catholique, près de 28 000 personnes s'entassent dans des conditions déplorables. Actuellement, nous avons ici des gens qui manquent d'hygiène, qui manquent d'eau, d'assainissement. Et nous sommes très préoccupés par d'éventuelles flambées de violences qui pourraient éclater prochainement. Les gens ont trop peur de retourner dans leur maison. À l'entour, rien n'est réglé. Sénéca fait toujours régner la terreur et aucune force ne vient au secours des populations. Et pour terminer, les Pays-Bas vont envoyer 380 casques bleus au Mali, ainsi que des hélicoptères de combat pour renforcer la mission de maintien de la paix de l'ONU. Et c'est la fin de ce Flash. Merci de votre fidélité.